Et bonjour à tous, petite ouverture, nous sommes le mardi 16 mars, aujourd'hui j'ai reçu une enveloppe, hier j'en recevais 4, donc d'après ce que je dois recevoir, c'est du Batman ou du Pokémon, j'aime bien du Pokémon parce qu'hier je n'ai pas pu vous en montrer. J'ai suivi Batman, je vais attendre aussi parce que j'avance dans la collection, ah ben voilà j'ai la réponse, hop on arrange ça, j'avais vraiment envie de vous montrer du Pokémon, ça c'est le petit mot, très bien. Alors ici j'ai pu choisir parce que la personne me proposait plus d'images que ce que moi je pouvais lui échanger, donc du coup, parmi les images qu'elle proposait j'ai pu choisir. Donc j'ai choisi dans le lot Pokémon, des choses que je voudrais voir compléter dans l'album. Est-ce que je peux vous remontrer l'album si jamais vous avez loupé, non je ne crois pas tout ça ici, c'est pas grave. J'ai choisi, alors je ne vais pas trop rapprocher ici, on va se mettre comme ça, voilà, en espérant que ça ne fasse pas flou. Florizar, donc numéro 3 je rappelle, le numéro dans l'album pour les 151 premiers du coup, correspond au numéro dans la liste Pokémon, donc Florizar numéro 3. Ici Carabaf, donc Carabaf c'est numéro 5, voilà, non pas du tout, c'est numéro 8. Il y en a Salamèche, Reptincelle et Dracaufeu en 4, 5 et 6, Carapuce en 7 et Carabaf en 8. Un Pokémon qu'on ne voit presque jamais, enfin moi, pour ce que je me souviens surtout, dans la première saison, Airbizar, Carapuce, Salamèche, Reptincelle et ensuite Dracaufeu, Airbizar, Florizar, Carabaf, tout ça, pas trop. Genipan, magnifique, et son évolution, Papillusion, entre les deux il y a, alors c'est Chrysassie et Co-Confort. Ici j'ai Co-Confort du coup, je vous reconnais, et c'est la 14, donc c'est après. Donc ça c'est Aspico qui évolue en Co-Confort, mais ça je vous l'explique alors que vous le savez mieux que moi sûrement, qui évolue en Co-Confort qui évolue en Dardagnan, et entre les deux, entre Chenipan et Papillusion, on a Chrysassie du coup. Ça doit être ça. Ici, qu'est-ce que j'ai eu ? Ratata, Nidoran, Mâle ou Femelle, je ne sais pas trop. C'est Nidoran ou Nidorino ? Non, Nidoran, Femelle ou Mâle, ça c'est ça, oui. Il y a certains Pokémon pour lesquels on nous désigne le Mâle et la Femelle, d'autres pour lesquels on ne nous désigne pas, mais c'est l'un ou l'autre forcément. Ici c'est Queen quelque chose, Rhinocqueen ? Non, ce n'est pas Rhinocqueen, ça n'existe pas ce Pokémon. Ah je ne sais plus, ce n'est pas grave. Ah voilà, Nidorino je crois, le Mâle lui. Ah oui c'est ça, Nidoking, et là Nidoqueen. Non, c'est ça. Rhinocqueen et Rhinocqueen, je ne sais pas. Mélodelfe ici, c'est ça, Mélodelfe, je ne sais plus. Un rondodo, super. Persian, par contre je ne crois pas qu'il est brillante ici. Un petit Abra, super. Il se téléporte tout le temps, il est chiant attrapé. Son évolution, Kadabra. Je me souviens la première fois que j'ai joué, enfin où j'ai vraiment fini un jeu Pokémon, c'était mon Pokémon le plus puissant, Kadabra. Parce que je ne pouvais pas faire l'échange avec quelqu'un pour récupérer Alakazam. Alors du coup, en voyant les deux là, ici ce n'est pas les deux mêmes. Mais alors lequel est Alakazam ? Celui-ci c'est le numéro 64. Donc 64, ça serait plus Kadabra. Et là 75, Alakazam. Du coup, je vais pouvoir compléter ça dans mon poster. Par contre, ce ne sont pas des images qui se suivent. Ça ne fait pas partie dans l'album de la catégorie des évolutions. C'est après les 151ers, voilà. Super. Bon, ici on a bien le Veenar. Ah, celui-ci c'est très sympa. En voyant les yeux noirs là, et les algues, ça me fait penser aux monstres de faire en algues dans One Punch Man. Sauf que là, c'est les algues de nœuds ici. Le monstre algues de One Punch Man, c'est pas marrant. Les poutous ! Ah, je vois des brillantes, c'est bien ça. Pourigon, Onflex, L.C. Draco. Je dis L parce que c'est plutôt un personnage qu'on verrait féminin. Mais bon, ça n'est pas forcément un, évidemment. Ah, voilà, une partie des évolutions. Chenipan et Crisacier du coup. Parasect, je crois, celui-là. Mimitos. Ah, là, c'est marrant, une évolution de Mimitos du coup. Et euh... Il brûle. Il y a du feu, euh... Alors, pourquoi, je ne sais pas. Bah, c'est lié à ce qui est à côté. Alors, celui-ci, je ne connais pas très bien. C'est un de ceux que je connais le moins bien, de l'évolution. Comment il peut s'appeler celui-là ? Euh... Aéromite, je crois. Ouais, c'est ça. Aéromite. Évolution de... Une évolution de... Une évolution de... Une évolution de... Je ne sais pas. Bah, comme ça, ça ne me revient pas. Ah, chouette, ça. Draco. Évolution de Dracolos. Alors, j'ai vu pas mal de vidéos sur le débat Pokémon. Est-ce que Draco, à l'origine, ce n'est pas une erreur, le fait que ce soit une évolution de Dracolos ou une évolution de Draco. Draco, son évolution, ça serait plutôt Léviator. Puisque c'est pas... Non, je ne crois pas que c'est un dragon. Et du coup, Dracolos, il serait plutôt une évolution d'autre chose. J'avais vu des théories comme ça, pas mal. Il y avait plein de... C'était indiqué... Ah oui, Dracolos, ce serait un salamèche qui aurait perdu sa maman. Non, c'est quoi déjà ? Ah, c'est quoi le truc ? Ce n'est pas un salamèche qui a perdu sa maman. Ça, c'est... Ossatuer. Enfin, Osslet. Qui serait un salamèche qui a perdu sa mère. Sa flamme se serait éteinte. Je ne sais plus, il y avait un truc comme ça. C'était trop marrant. Ah, là aussi, un truc, une petite blague honnête, là. Avec Voltorb. Voltorb ou Electro dessus, là ? Voltorb, je crois. Le mot plus gros. Furossinge. Colossinge. Ah oui, moi je continue. Epona. Ah voilà, Bilbizar. Chitiflore. Je crois que j'ai la totale. Chitiflore. Chitiflore. Boostiflore. Boutiflore. Je ne sais plus. Et Empiflore. Ou Chitiflore, Empiflore, Boutiflore. Autopicker. Cryopicker. Rhino. Ce que vous voulez. Dis poutou. Ça c'est Persian. Ah oui, il y a les jolies et brillantes. Les brillantes qui sont désignées dans l'album Est-ce quelque chose ? Elles sont passées aléatoirement, vous ne savez pas vraiment lesquelles c'est. Sauf que dans la page dans laquelle vous le trouvez, par exemple, ma brillante Mew, c'est un endroit où il devrait y avoir le numéro 151 Mew. Voilà. Mais, bon, vous ne savez pas lequel c'est. C'est sur la page. Et là, du coup, je n'ai pris un sur la page Dracaufeu. Sur la page Reptincelle, etc. S3, celle-ci. Et c'est Reptincelle. C'est ça ? Ouais, c'est un Reptincelle, celui-là. Donc ça, c'est la S3. Alors là, je ne pouvais pas vous le montrer. Sur tout le contour ici de la brillante, en plus du cadre normal noir, vous avez des petits dessins. Je vais essayer de vous le rapprocher, mais je pense que ça va faire tout flou. Vous avez des dessins, des tout petits dessins, qui représentent plusieurs Pokémon. Mais là, je ne pense pas que vous le verrez. Peut-être que je serais de vous faire une photo et de vous l'incruster à la fin. Ici, on a Magikarp. Bon, bizarre de mettre Magikarp en valeur comme ça pour une brillante. Mais du coup, c'est tout. J'avais reçu que cette enveloppe-là aujourd'hui, mais que je suis quand même bien content. Je vais pouvoir bien coller tout ça. Ça va être très, très, très sympathique. Je suis très, très, très content. Surtout, j'ai pu récupérer, choisir des images que je voulais finalement mettre dans l'album. Même si au final, je vais essayer de les récupérer toutes. Voilà. Par exemple, il me manquait aussi Smogo, Smogogo, Abo, Arbok. Mais bon, je me suis dit, bon, celle-ci, je ne suis pas précieux pour les obtenir pour les coller dans mon album. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada